Recette pas à pas des cannellonis au potiron et aux chèvres Et c'est parti pour les ingrédients Donc nous allons commencer par utiliser des cannellonis comme cela Ils n'ont pas besoin d'être précuits Et il y en a environ 150 g Ici nous avons notre purée de potiron maison Je l'ai faite moi-même Tout simplement en cuisant du potiron environ 8 minutes au micro-ondes Puissance 900 watts et ensuite en le mixant Je vous mets le lien vers la recette dans la description Vous allez voir c'est super facile Et ici nous en avons 500 g Il s'agit d'une recette végétarienne Donc pas de viande ni de poisson Mais vous pouvez très bien mettre des petits dés de jambon Ou de chorizo par exemple En revanche il y a du fromage Environ 150 g d'une bûche de chèvre Et ici il s'agit d'un parmesan vegan Je vous mets également la recette en lien en description Et vous pouvez bien évidemment utiliser un fromage râpé de votre choix Ou du parmesan normal Il y en a environ 125 g ici Et puis nous allons également avoir besoin de sel J'utilise du sel noir pour son goût soufré que j'aime beaucoup Des fines herbes Et du poivre Et puis un petit peu d'huile d'olive Et j'allais oublier évidemment nous allons avoir besoin de 340 g de sauce tomate J'utilise cette sauce tomate bio Vous pouvez également la faire vous même Je vous mets un lien également dans la description Donc ce qu'on va commencer par faire C'est nous assurer que nous avons un moule qui peut contenir tous nos cannellonis C'est important parce qu'on veut faire juste un étage Et on ne veut pas en faire deux Donc voilà, ici je les dispose comme ceci Mais vous pouvez les disposer juste dans la longueur Ou bien deux rangées Et ensuite ce que nous allons faire C'est que nous allons couper notre fromage en petits dés Et le mélanger avec notre purée de potiron Maintenant, pendant que je préchauffe le four à 200 degrés Je verse ma purée de potiron dans un saladier Et maintenant que c'est fait, je vais ajouter mon fromage en morceaux J'ajoute un peu de sel Un peu de poivre Et quelques herbes de Provence Et je mélange Bien évidemment, c'est à ce moment-là que vous pouvez également ajouter des petits dés de jambon Ou de chorizo Ou même une boîte de thon, pourquoi pas Et maintenant, nous allons nous occuper de fourrer nos cannellonis Et voici tous nos cannellonis qui sont fourrés Il nous reste même un petit peu de garniture Que nous allons mettre après Nous allons commencer par mettre notre sauce tomate Nous allons en verser une première partie Sur les bords Et sur les côtés Puis nous allons étaler notre reste de garniture Un peu comme ça sur le dessus On étale ça partout Puis on ajoute un bon filet d'huile d'olive Sur toute la surface Et enfin, on saupoudre avec notre parmesan Et maintenant, nous allons enfourner tout ça Et c'est parti pour la découpe Regardez-moi cette merveille Je vous garantis que vous allez tous vous régaler avec cette recette végétarienne Moi, je les ai servis accompagnés d'une petite salade composée Ils sont délicieux Ils sont réconfortants C'est la recette parfaite pour cet automne J'espère que vous avez aimé Et je vous dis à tous Un bon appétit Et à très vite avec plein d'autres recettes Abonnez-vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !